En conclusion, cette loi des mailles, ou loi numéro 2 de Kirchhoff, dans une maille orientée arbitrairement, la somme algébrique des tensions est nulle. Somme des εKUK égale 0, avec εK égale plus 1 si la tension UK est orientée dans le sens de parcours de la maille, et moins 1 dans le cas contraire. Exercice similaire, vous lisez l'exercice et vous répondez à la question. D'après la loi des mailles, ou loi numéro 2 de Kirchhoff, si une tension est orientée dans le sens de la maille, alors on lui met un signe plus devant cette tension, et dans le cas contraire, un signe moins. Maille numéro 1, E est orientée dans le sens de la maille, donc plus E. Moins U1 car U1 est orientée dans le sens opposé à la maille, moins U3 car U3 est dans le sens opposé à la maille, plus U4, et moins U5. Pour la maille numéro 2, E, moins U1, moins U2, moins U5, égale 0. Et pour la maille numéro 3, U2 dans le sens de la maille, donc plus U2, U3 dans le sens opposé, moins U3, U4 dans le sens, dans le même sens, donc plus U4, égale 0. 1. 3.